Nous sommes passés par plusieurs phases de construction de ce deuxième débat. Bernard Noël aurait aimé être avec nous, mais malheureusement, ça n'était pas possible. Et donc, ça nous donne la joie de permettre à Hubert Haddad d'être avec nous, et puis alors, le roi, du coup, d'échanger plus directement. Donc, on se réjouit de ce moment. Et puis, je vais surtout vous laisser la parole. Et puis, n'oubliez pas qu'après, on peut aussi discuter, enfin, que c'est un moment de croisement et d'échange. Vous avez même chacun un micro. Si, voilà. Bonsoir. Alors, en réfléchissant à ce débat dont je relève le défi de manière un peu impromptue, je me disais Hubert Haddad et la liberté. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter ? C'est un peu un pléonasme, c'est ça ? C'est-à-dire que, finalement, on peut regarder, par exemple, la liste des livres du même auteur, qui est toujours un moment intéressant dans les premières pages d'un livre. On peut se plonger dans un mini-catalogue des œuvres d'Hubert Haddad. Et je crois que la première chose absolument frappante, c'est justement la liberté que tu te donnes d'aller aborder toute une variété de sujets qui peuvent être très réalistes, comme dans Palestine, par exemple, ou dans Opium Poppy, qui peuvent être des grands romans d'imagination, comme Géométrie d'un rêve, comme Corps désirable. Donc on a à la fois des sujets, une grande liberté, disons, dans le choix de ces sujets, et une... Alors, est-ce que c'est une dispersion ? Est-ce que c'est une liberté ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est toujours ce même fameux roman que les écrivains sont censés écrire et réinventer de livre en livre ? C'est une question. On ne va pas se cloîtrer, se confiner dans une sorte d'autofiction décalée sur un petit monde imaginaire qui serait finalement un miroir. On prend toutes les latitudes, comme font beaucoup de tétéromanciers chez toi, non ? C'est un peu ton... L'ADN des éditions Ulma, c'est l'imaginaire. Bon, alors c'est une manière de me renvoyer la question. Mais moi j'ai trouvé... Alors, je ne sais pas, dans le genre très libre, il y a un roman d'Hubert Haddad que j'aime beaucoup qui s'appelle L'univers. Alors, en deux mots, c'est l'histoire d'un type amnésique qui se réveille... Enfin, un type qui se réveille un matin, amnésique, ayant tout oublié, et qui a juste des petites bribes de mémoire. Donc, pour ne pas perdre tout à fait le Nord, il écrit tous les matins les quelques souvenirs qui lui reviennent. Et pour se rappeler le lendemain matin que c'est bien lui qui a écrit les quelques phrases, les quelques mots, les quelques pages qui sont encore sur sa table de nuit, il se dit qu'il va se raccrocher à l'alphabet et qu'il va écrire ses souvenirs par ordre alphabétique. Et donc, on a à la fois une structure qui a l'air très oulipienne, qui est un exercice de contrainte. Écrivons un roman dictionnaire. Et puis, Hubert réussit à écrire un roman qui n'est pas du tout oulipien, qui est le plus beau roman de liberté, un des très beaux romans de liberté que je connaisse. Et on a ce personnage qui a vécu toutes les vies et qui nous raconte toutes ses vies dans le plus grand des ordres et finalement dans un ordre magnifique qui est celui justement de la lecture et qui est l'ordre que le lecteur va prendre pour entrer dans cet univers. Et donc, dans ce roman, il y a des mots. Et chaque mot est l'occasion d'un nouveau souvenir. Et on pourrait relire, ce roman est paru, je crois, il y a une bonne quinzaine d'années. On pourrait relire l'univers aujourd'hui et le prendre comme guide pour traverser l'œuvre d'Hubert Haddad en toute liberté à travers cet alphabet. Alors, j'ai choisi un mot qui me semblait intéressant, c'est « gouvernail ». Je vous le lis, c'est assez court. « Lieutenant à bord d'un cargo mixte, second sur un pétrolier libérien, maître d'équipage sur l'Aglaé, trois mâts filant entre nouvelles hébrides et îles marquises, sans oublier la viso de la marine allemande, j'ai toujours aimé tenir la barre. Conduire un navire, jaugeant cinquante ou mille tonneaux, me procurer un plaisir étrangement aérien, comme une danse qui m'eut entraînée d'un... Excusez-moi, je le lisais au féminin. C'est Hubert qui parle, c'est pas moi. Donc, comme une danse qui m'eut entraînée d'un seul bloc en des régions meubles avec la piste et l'orchestre. Donc, dans ce petit passage, on trouve beaucoup de choses qui nous éclairent sur ton œuvre. On trouve toute cette passion pour la mer, pour le maritime. On trouve aussi cette grande liberté à conduire ce fameux navire qui est le roman. Et souvent, on a plus des navires de cinquante mille tonneaux que de cinquante ou mille tonneaux. Et on a aussi le cirque. On a aussi tous ces thèmes qui traversent l'œuvre. Et... Qu'est-ce que je voulais dire ? J'étais frappée par le thème de la mer. Alors, je reproche souvent à Hubert, pendant les débats, de parler des livres qui ne sont pas encore publiés. C'est pour ça que je me disais. Elle m'a fait la leçon. C'est une grande... Je m'allais parler. Parce que j'ai écrit un roman, là où la mer est toute présente, qui va s'appeler La sirène d'Isée, je crois. Voilà, c'est ça. Et alors, maintenant, c'est moi qui tombe dans ce piège. Et en lisant ce gouvernail, j'étais replongée dans le prochain roman d'Hubert Haddad, qui s'appelle La sirène d'Isée. Et donc, je suis prête à tomber dans cette grande liberté que s'offre Hubert à chaque rencontre de parler de romans qui n'existent pas encore. Pour revenir à l'univers, tout de même, j'avais écrit quelques romans de forme assez traditionnelle. Et je me trouvais dans une situation un petit peu difficile, où j'étais constamment... Tout était éparpillé dans ma vie. J'étais dans les trains en permanence. Et puis, je ne voulais pas me remettre à un roman, faire le même tableau. Alors, de manière circonstancielle, et dans cette idée que le roman, en soi, est la seule définition qu'on peut donner du roman, qu'on devrait donner, et ce serait presque même l'éthique du genre, le roman est l'invention du roman. Et bien, je me suis dit, pourquoi pas écrire un dictionnaire, un roman dictionnaire ? Les Olypnés, ils ne l'ont pas fait, Pérec et Keno, ils voulaient le faire. C'était un projet. Mais ils ne l'ont pas fait. Je me suis lancé là-dedans, et ça correspondait parfaitement à ce que je vivais. Par ailleurs, l'essentiel de cette histoire, il y a plein d'histoires dans cette histoire, mais c'est aussi mon amnésique. Vous savez qu'on n'est pas... L'amnésie, elle ne peut pas être totale. Imaginez que vous manquiez absolument de mémoire, et bien tout de suite, vous tomberiez par terre, parce que vous ne pourriez, même intellectuellement, culturellement, mentalement, penser la position verticale. Donc forcément qu'il y a un substrat amnésique essentiel, et les amnésiques, ils ont des bouffées de ressouvenir, qui sont plus ou moins rapides, fugaces, et parfois, tout d'un coup, ils se ressouviennent, ils se ressouviennent de toute leur vie antérieure, mais ça va partir, ça va s'échapper. Et c'est comme ça, que mon personnage, quand il a une bouffée de ressouvenir, il va noter vite, il va noter parce qu'il veut tout reconstituer, il veut reconstituer sa vie perdue, et puis il se souvient du microcosme et du macrocosme, la chose la plus infime, quand on est dans cette situation-là, elle est aussi importante que, par exemple, une abeille qui se noie dans un verre de vin. quand on est un amnésique, et qu'on se ressaisit dans sa fraîcheur, sa vie, sa vie perdue, eh bien, ça a autant d'importance que l'étoile qu'il a découverte, parce qu'on découvre qu'il est astrophysicien, qu'il a découvert des choses, et puis on est en permanence au milieu du cosmos, dans le roman, d'où le titre. Oui, et cette histoire d'amnésie et de liberté, elle est aussi très forte dans « Corps désirable », « Corps désirable », c'est encore un roman d'imaginaire, on va dire, c'est l'histoire d'un homme qui a un grave accident, et, comme il est très riche, enfin, sa famille est très riche, on lui offre une opération chirurgicale d'un genre nouveau, consistant à lui garder sa tête, et soi-disant son être, son esprit, et à lui greffer un corps, tout neuf, tout beau, et donc ce nouveau... Ça rappelle quelque chose, c'est évidemment un roman, mais ça rappelle un célèbre neurochirurgien qui s'appelle Cadaverro, je crois. C'est Cadaverro ? C'est dans ton roman qui s'appelle Cadaverro. Il a un autre nom, pour de vrai. Cadaverro. Cadaverro. Et c'est d'ailleurs, l'imaginaire, il nous vient à nous romancier, parce que, bon, si on regarde dans le... dans l'histoire des sciences et des certitudes, nous n'avons que de l'imaginaire, parce que tout est devenu caduque, presque tout est caduque. Même Newton, Newton, d'une certaine manière, est caduque, et peut-être Einstein, un de ses jours, tout est caduque, mais massivement, les sciences, les arts et les techniques, ça devient de la fantaisie. de la fantasia, de l'imaginaire. Et là, nous étions confrontés, il y a peu de temps, il y a deux ans, je crois, avec ces chirurgiens italiens, qui avaient décidé, donc, de faire une grève totale. une grève totale, c'est-à-dire grève du... à partir de l'a priori du préjugé dualiste, âme-corps, et que la tête serait l'âme, et le corps un outil, de greffer un corps sur une tête. et il y a eu beaucoup de prétendants, l'affaire n'est pas conclue, Cadavéro est parti en Chine, et parce que les Chinois sont très intéressés par la chose. Et dans toutes les dictatures, il y a un grand intérêt pour la chose, parce que les dictateurs se disent, je pourrais, je pourrais peut-être, me faire un parc de jeunes gens, et puis être dictateur pour l'éternité. C'est un grand rêve, légitime, n'est-ce pas ? Et donc là, j'ai interrogé quand même cette question, cette question du déni, au fond, de notre être complet, de notre être au monde, qui est corps et esprit, et que Spinoza a pensé essentiellement dans sa totalité, et que nous, dans notre grande pathologie, avec ce profilant, ce profilant, l'intelligence artificielle, l'humain augmenté, ce ne sera jamais l'humain augmenté. Ce sera un robot soustrait, mais pas un humain augmenté, ça, c'est un leurre absolu, et on pourra en discuter d'ailleurs. En même temps, corps désirable, c'est presque un vrai polar, de cet homme, nouvelle formule, à la recherche de qui est son corps, et que reste-t-il de sa tête. Mais dans toujours cette même veine de l'esprit, de l'âme et du corps, un autre domaine dont tu t'es emparé avec beaucoup de joie, beaucoup de gaieté, et de fantaisie, c'est un roman qui me fait toujours penser à une sorte de comédie musicale américaine, c'est Théorie de la vilaine petite fille, où là, tu t'es emparé des esprits et des quatre jeunes filles américaines qui, en toute fantaisie, ont inventé le spiritisme. Oui, le spiritisme, toujours, c'est une religion, c'est une philosophie, c'est une, au Brésil, c'est une religion. Sans nous parler du spiritisme, mais c'est quatre jeunes filles qui s'en entrent. C'est intéressant surtout qu'il y a, avec le New Age, avec tout ça, le spiritisme est partout, tout le monde fait tourner les tables, tout le monde est persuadé d'avoir vu un fantôme dans sa salle de bain, c'est très très prégnant à présent et ça m'intéressait. Donc, les sur Fox, trois gamines dans l'état de New York, à Yville, je crois, un village, eh bien, elles entendent la famille, la famille, donc, qui appartiennent à une des sectes protestantes, eh bien, emménagent là, dans ce village et les trois petites filles, les deux petites filles, elles sont trois, la plus grande est maintenant pianiste, elle donne des cours de piano, mais c'est deux petites filles et elles entendent des bruits et puis, des bruits qui semblent, qui semblent vouloir dire quelque chose, qui semblent, oui, intelligibles, quoi, et elles essayent de répondre, elles imaginent un code et elles inventent la communication avec les esprits. Au village, on s'effraie de tout ça et on se dit, c'est le diable et on a voulu brûler leur maison et les enfants avec. mais la grande sœur pianiste à Rochester, eh bien, tout d'un coup, voyant les proportions que ça prend, elle décide de prendre en main l'affaire et ça va devenir, ça va devenir quelque chose d'incroyable sur tous les plans. Tout le monde va s'en emparer, la religion, la politique, le spectacle, le barnum, le grand barnum, eh bien, va s'en emparer et elles vont devenir célèbres assez vite et faire des espèces de performances un peu partout, d'abord aux Etats-Unis et puis ensuite en Europe et puis tout le monde va s'y mettre. Et c'est deux petites filles qui ont initié cela, c'est intéressant, du point de vue de cet imaginaire, Napoléon III, Victor Hugo, les poètes spiritualistes américains, transcendantalistes, tout le monde va devenir spirit jusqu'en 1914. Il y avait des motifs aux Etats-Unis, en Amérique, parce que les esprits étaient là, les esprits des Indiens. On les massacrait, les Indiens, ont continué à les massacrer et le grand esprit était là. Il y avait la traite, il y avait les esclaves qui s'échappaient d'un peu partout et finalement toutes ces sectes étaient plutôt, n'étaient pas réactionnaires, elles aidaient, elles étaient finalement assez progressistes. C'est des paradoxes de l'Amérique et d'une certaine manière on prend un aspect comme ça, c'est-à-dire en l'occurrence deux petites filles qui bouleversent le monde très vite aux Etats-Unis, il y a eu tous les aventuriers qui sont devenus médiums, c'était un nouveau truc, et traversaient l'Amérique pour prêcher, pour avoquer les morts, pour faire des miracles. Et c'est que à partir d'un fait qui semble anecdotique, eh bien, on a une coupe, on a une tout d'un coup une compréhension sur tous les plans de l'histoire des mœurs, de la citoyenneté d'un pays et pas seulement de tout l'Occident d'une certaine manière. Et en fait, je tiens de prononcer le mot citoyenneté et on a évoqué là quelques romans qui étaient davantage des romans d'imaginaire, même si vous voyez que ça touche à chaque fois des sujets qui ne sont pas, qui ne relèvent pas que de l'imaginaire. Il y a une autre veine qui me semble très importante et notamment au regard de ce que c'est que la liberté, c'est la veine de l'enfance. C'est-à-dire que je trouve que dans ton œuvre on trouve des personnages d'enfants. Alors il y a les petites filles Fox, il y en a d'autres qui sont très très forts, qui sont très émouvants. Dans l'univers aussi, il y a un enfant, un petit garçon qui est d'une grande force. Et alors le merveilleux personnage de petit garçon, on va le trouver dans Opium Poppy qui a à la fois qui est le petit garçon le plus libre et le moins libre qu'on puisse imaginer puisque c'est l'histoire d'un petit enfant, un petit garçon afghan qu'on va trouver à deux moments de sa vie. Le roman commence quand il est dans un centre de demandeurs d'asile, un centre pour mineurs et on va en même temps revoir, revivre avec lui tout son parcours d'enfant soldat en Afghanistan avec les talibans qu'il a amené finalement en France. Alors j'avais envie aussi de vous lire juste le tout début à moins que tu veuilles le lire. Donc c'est les toutes premières phrases d'Opium Poppy. Encore et encore on lui demande comment il s'appelle. La première fois, des gens assis lui avaient psalmodié tous les prénoms commençant par la lettre A. Sans motif, il s'était arrêté sur Alam. À cause de son œil effaré peut-être. S'ils avaient commencé par la fin et s'étaient fixés sur Zia. Son œil se serait pareillement arrondi. Mais pour leur faire plaisir, il avait répété après eux les deux syllabes d'Alam. C'était au tout début. On venait de l'attraper sur un quai de gare à la descente d'un train. La dame devant lui a des cheveux de paille et un sourire en porcelaine. Elle manipule son stylo par les deux bouts juste au-dessus d'un dossier bleu-gris plein de cases à remplir. Et ton petit nom c'est bien Alam son petit nom c'est Miaou pour les chats quand il dort sur un toit c'est Waf pour les chiens qui l'apprivoisent dans les garages avec du sucre volé ça pourrait même être le cri de la hulotte dans la nuit des forêts. Pourquoi ne lui dit-elle pas son nom ? Elle. Comment je trouve je trouve que ces enfants dans tous tes romans sont une sorte de petite ribambelle qui est particulièrement forte émouvante ? Tu sais tous les romanciers parlent de leur enfance et puis ils habillent leur enfance de ripot d'adultes mais s'il y a des romanciers c'est parce qu'ils n'ont pas réglé ils interrogent ils se questionnent en permanence le grand mystère de surgir au monde comme ça autour de géants saugrenus que sont les adultes et puis ils soupçonnent des choses les enfants ils soupçonnent plein de choses parfois des choses terribles et qu'est-ce que fait le romancier ? Le romancier c'est ces émotions-là qu'il va qu'il va jouer avec des adultes dans des situations diverses moi ça m'intéresse d'aller retrouver l'enfant on oublie trop l'enfant mais l'enfant qui est aussi le héros d'un monstre et un chaos peut-être que c'est et qui a un frère jumeau d'ailleurs qui pourrait être le petit garçon d'Opium Poppy tu veux nous dire quelques mots d'un monstre et un chaos ? Un monstre et un chaos, ça viendrait presque je l'ai écrit après un roman qui s'appelle Première neige sur Pondichéry où j'étais allé, nous étions allés à travers l'Inde du Sud moi j'étais allé pour faire des repérages mais on ne fait jamais de repérages ça c'était la question suivante ah d'accord c'est pas grave c'est que d'une certaine manière quand on écrit quand on écrit des fois il y a des relations un monstre et un chaos d'où ça vient cette expression j'ai longtemps cru que ça venait de Pascal l'homme et j'avais une phrase toute inscrite dans ma tête et ça remontait à très longtemps et dans ma tête c'était l'homme sans religion n'est qu'un monstre et un chaos et puis j'ai pu me rendre compte je trouve qu'un monstre et un chaos enfin pour moi c'était le titre d'un roman d'un roman que j'allais écrire mais je ne savais pas c'est intéressant les titres on a des titres qui vous hantent qui vous lâchent pas et vous savez pas ce qu'il y a derrière vous savez pas et pourtant tout d'un coup lorsque l'idée de cette histoire m'est venue et bien ce titre tout de suite s'est imposé comme si on nous on nous donnait des gages comme ça le qui ? le hasard le fatum le et puis tu en feras ce que tu veux et ça ne te quittera pas ta tête et puis finalement finalement je l'ai gardé en tête et puis j'ai voulu j'ai voulu écrire un livre sur la Shoah mais vraiment mais pas les camps de la mort c'est pas possible pour moi c'est pas possible j'ai écrit quelques nouvelles autour qui s'appellent Vent Printanier Vent Printanier c'était le nom de code le charmant nom de code de la police de Vichy en connivence avec la Gestapo pour la rafle du Veldiv et là j'ai voulu la Pologne je suis toujours je reviens toujours à ce monde là je suis plutôt un séfarade je sais pas trop ce que ça veut dire mais là c'est ce monde des Askenaz et de ce qu'ils ont pu vivre que j'ai voulu traiter dans ce roman qui se passe dans un ghetto dont on a parlé dernièrement il y a eu un certain nombre de livres le ghetto de Lodge et qui était tout à fait particulier c'était un énorme ghetto prison qui où les nazis ne voulaient toucher à rien ils voulaient rester propres parce qu'ils pensaient qu'il y avait des peuples des gens qui pouvaient les contaminer donc il fallait surtout qu'ils ne touchaient pas à ceux qu'ils voulaient détruire donc ils s'arrangeaient pour qu'il y ait des intermédiaires qui étaient condamnés parce que s'ils ne s'exécutaient pas on les exécutait et le seul but est d'extermination mais surtout dans ce processus il faut briser l'humanité il faut pour que les nazis s'enorgueillissent la SS de leur rôle qu'ils aient en face d'eux des gens qui n'aient plus l'aspect humain alors il faut les briser complètement les briser alors on les brisait dans les trains par exemple on commençait on les mettait dans les trains et dans les trains beaucoup allaient mourir les gens vont se chier ils vont être humiliés et ceux qui vont survivre déjà ils ne sont plus plus tout à fait dans la figure qu'on a de l'humain vous savez les humains c'est ça aime jouer chanter fêter fêter Noël ou Pessah c'est beau c'est propre il n'y a plus que des troupeaux et là on va les nazis ils sont heureux ils sont confortés ils n'ont plus ils n'ont plus de scrupules à détruire puisque puisque déjà regardez-les c'est rien ça c'est des animaux et ça a commencé dans les ghettos le ghetto c'était le préalable et puis ensuite du ghetto on allait dans les camps de la mort et j'ai imaginé donc cette histoire avec un enfant un enfant dans un tchottel c'est-à-dire un village juif semi-rural et qui lui échappe on tue son frère on tue sa famille et je ne dis pas c'est plus complexe mais enfin et puis il court il se sauve il est rattrapé un prêtre le garde un résistant un communiste le sauve plus ou moins aussi il va se retrouver parce qu'on lui a dit qu'il était né au ghetto de Lodz et il veut aller au ghetto dans la ville de Lodz c'est dans la ville de Lodz il y avait il y avait beaucoup de monde dont un bon tiers de juifs et lorsque les allemands ont envahi ils ont tout de suite fait détruit les synagogues il en restait une tous les propriétaires tous les pauvres on les a spoliés on a spolié tout le monde et les allemands les polonais allemands qui étaient là ont pris les maisons sont installées c'était quelque chose assez épouvantable ensuite ils ont fermé le ghetto au milieu de la ville dans un endroit le plus pauvre ils ont mis des barbelés des barricades et des gens tout autour avec des armes pour abattre quiconque veut s'approcher et ils ont mis surtout ce qu'ils ont fait dans tous les ghettos d'ailleurs un conseil un conseil juif voilà voilà la situation vous allez gérer vous allez gérer le ghetto vous avez vous avez 160 000 personnes à gérer donc il faut le gérer comme une ville et vous nous en rendrez compte et là il y a un personnage comme on peut en trouver un peu partout vous savez le goût du pouvoir qui s'appelle Chaim Rumkowski qui a pris le pouvoir réellement et puis il y a trouvé son compte et il est devenu une sorte de petit dictateur il pensait qu'il allait sauver son monde ou en sauver quelques-uns et il a Chaim Rumkowski fait battre Monet à son effigie il fait des timbres à son effigie les nazis étaient là ils touchent pas mais ils ordonnent et si quelqu'un désobéit il est abattu il l'icot Chaim Rumkowski et c'est pareil s'il obéissait pas mais les nazis étaient tellement heureux ça les faisait rire de voir c'était 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 pour eux vraiment quelque chose de très drôle de voir ce personnage qui a l'air d'un notable et qui et qui croit en son rôle qui croit qui y croit et qui finalement a accepté tout jusqu'au bout ils ont survécu deux ans de plus au ghetto de Lodz tout le monde travaillait tout le monde travaillait pour un bol de soupe tous les intellectuels les ouvriers c'était c'était là des usines de on faisait les vêtements on faisait les chaussures les bottes et tous les trains plein de marchandises partaient pour l'Allemagne on faisait les jouets pour les petits allemands et ils travaillaient du matin au soir et le matin il y avait des morts qu'on mettait sur le trottoir qui étaient à ramasser il y avait un grand cimetière où on brûlait les morts la moitié de la population mourra de faim et du typhus comme à Bergen-Belsen d'ailleurs qui était un camp et et Chaim Rumkowski faisait des discours partout il avait un carrosse et il faisait des discours insensés et un beau jour les nazis lui ont donné quelque chose d'épouvantable et tout a basculé tout a basculé et d'une certaine manière le ghetto de Lodge c'est devenu c'est devenu comme un camp quoi je pourrais lire le discours non elle est trop terrible elle veut pas que je lis enfin bref il a fait un discours parce qu'il faisait des discours devant la population il a dit donnez-moi vos enfants oui donnez-moi vos enfants il faut que vous me donniez vos enfants sinon je ne pourrais pas continuer à gouverner cette ville vos petits chéris vous allez me les donner livrez-moi vos enfants et tout le monde a crié tout le monde a couru dans tous les sens et la milice la police juive et la gestapo enfin la milice allemande sont allées dans toutes les maisons on parlait les rues on fait une énorme rafle certains étaient sauvés des enfants on les cachait dans les caves mais il y a 20 000 enfants qui ont été de tous ces gens là qui ont été déportés et qui ont été immédiatement évidemment immédiatement assassinés et pourtant je vous raconte ça mais c'est pas ça le sujet c'est pas ça le sujet c'est que même dans un même dans le ghetto même dans un ghetto un énorme ghetto comme ça et bien il y avait toujours cette dimension de l'imaginaire qui était celle celle de la liberté dans les dans les rires arrières salles dans les caves dans des endroits où on essayait de faire le silence il y avait de la musique il y avait il y avait du théâtre il y avait il y avait on chantait il y avait aussi des marionnettistes et le petit garçon qui qui se retrouve là et qui coure un peu partout et qui refuse de mettre l'étoile sans motif il ne veut pas mettre l'étoile et bien il se retrouve dans l'atelier d'un mariamnettiste et il y a tout le monde un peu enchanté du théâtre de marionnettes qui va se mettre en place parce que le monde des marionnettes c'est un petit peu un monde cabalistique qui qui est vivant qui est absent où sont les esprits et avec un public un public frigorifié mais qui venait qui est là enfin bref donc il est sans rien spoiler ni divulgacher c'est vrai que c'est un roman à la fois terrible par le moment historique qui est plus qu'évoqué en même temps on vit tout ça à travers ce personnage de petit garçon qui est comme une luciole qui est tellement vivant que cette vitalité là est ce qu'on en retient je crois quand on traverse la lecture de ce roman est-ce que je peux lire simplement le petit le petit notule à la fin que j'ai envoyé à l'éditeur parce que vraiment c'est un chaos pour essayer qu'on me mette pas je pense pas que vous en aviez l'intention mais on sait jamais un autre titre j'ai voulu essayer de donner pourquoi un monstre un chaos c'est pas long c'est une page comme la vieille Europe comment la vieille Europe a-t-elle pu se trouver prise en otage et mise à mal abominablement au siècle dernier oubliera-t-on jamais les mille et cent les millions d'enfants du ghetto qui parlaient yiddish cet espéranto d'exil où les langues allemandes et hébraïques s'éprennent l'une de l'autre mêlées d'apports slaves et d'intonations latines les mille et cent les millions d'enfants furent on le sait exterminés et le yiddish s'est éteint dans leurs cendres comme une braise avec les plus beaux chants comment est-il possible que le spectre de l'antisémitisme marqué du saut génocidaire reviennent-nous hanter aujourd'hui un peu partout en Europe et dans le monde penseur et concepteur génial déchiré par la conscience de sa finitude face au crâne ouvert du cosmos Blaise Pascal autant jadis avançait quelle chimère est-ce donc que l'homme quelle nouveauté quel monstre quel chaos quel sujet de contradiction quel prodige juge de toute chose imbécile vers de terre dépositaire du vrai cloaque d'incertitude et d'erreur gloire et rebut de l'univers il n'y avait pour ce penseur des gouffres qu'un recours contre cette monstruosité chaotique qui couvre au fond de chaque homme la religion on aimerait penser après les mille bûchers qu'il prenait le mot dans sa désinance étymologique où s'enlacent les notions du relier et du recueillir et du recueillir et du recueillir et du recueillir Friedrich Nietzsche pour qui rien ne s'est passé en philosophie depuis l'auteur des pensées l'a bien lu et compris à sa manière sans la foi chrétienne pensait Pascal vous serez pour vous même comme la nature et l'histoire un monstre et un chaos nous avons réalisé cette prophétie et en disant nous avons réalisé cette prophétie il ne savait pas qu'il était prophète puisque ça a été écrit au début du l'effondrement éthique et la plus glaçante entropie guette en effet un monde privé de lien de recours à l'altérité seule transcendance digne de foi un monde d'endocrinement et de terreur où l'individu mystifié rejette son appartenance à l'humaine condition au point d'en vouloir détruire les âmes et les visages qui démêlera cet embrouillement disons tout bonnement que l'homme privé de simple humanité n'est qu'un monstre et un chaos donc il y a des un grand effet de liberté sur lequel je voulais revenir aussi quand vous aurez lu un monstre et un chaos vous pourrez suivre la suite des aventures du personnage qui est un un vieux monsieur un vieux musicien dans Première Neige sur Pondichéry personnellement je suis certaine que c'est le même quelques années plus tard alors il y a quelque chose qui est assez amusant c'est que Hubert tu as fait un tu parlais d'un 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 grand voyage que tu as fait en Inde avec le projet d'écrire Première Neige sur Pondichéry qui se passe donc dans le dans le sud de l'Inde et qui est l'histoire d'un vieux musicien israélien qui va être amené à redécouvrir toute cette antique communauté juive de Cochins et alors après après ce voyage on peut plus il a fait un discours intérêt il a reçu les huées de tous ces gens là et puis il a accepté il a accepté de partir invité pour un festival de musique carnatique où lui c'est la musique lesmère mais c'est aussi la musique de Bach et autres c'est un virtuose il est très vieux et il part et puis il n'a pas tellement l'idée de revenir alors celui-là c'est le roman dont Hubert nous a parlé pendant à peu près 10 ans à chaque rencontre donc je suis contente qu'il soit paru maintenant mais maintenant il n'a plus envie d'en parler manifestement donc non ce que je voulais vous dire c'est qu'un voyage en Inde pour écrire ce roman-là c'est ce voyage-là qui a donné naissance à Palestine qui est un des très très beaux romans d'Hubert qu'on n'a pas là ici ce soir ah bah qui est en poche parfait voilà donc il n'y a plus voilà et et puis un voyage qui était très frappant aussi au Rwanda a eu une sorte de ou non en Haïti a eu une sorte de répercussion aussi par le voyage au Rwanda je pensais mettre l'enfant soldat c'était en Afrique le voyage au Rwanda a donné naissance à Opium Poppy et ce voyage en Haïti juste après le séisme a donné lieu un très très beau roman aussi qui est d'une d'une grande force et qui s'appelle Le peintre d'éventail et qui est un roman qui se situe au Japon et je trouve que c'est aussi un effet du romancier qui nous qui s'offre cette liberté de parler du monde cette liberté de rendre compte du monde à la fois par des thèmes qu'on dirait d'imaginaires ou des des thèmes beaucoup plus réalistes ancrés dans l'actualité ancrés dans la le conflit israélo-palestinien la guerre les enfants soldats les migrants ou Fukushima dans le peintre d'éventail tout est ancré dans le vécu dans la vie la Palestine c'est ancré dans ma vie je n'ai sans doute pas eu l'idée eu le goût et j'ai attendu longtemps si j'avais pas eu un frère qui était parti à la fin de l'adolescence là-bas qui était peintre qui s'appelle Michel et qui a refusé de porter les armes qui a milité pour la paix et qui a été brisé et qui en est mort et ça c'était en 1979 quand j'ai écrit Palestine c'est 20 ans après et 20 ans après la situation était presque exactement la même et dans ce roman Palestine mon frère est le personnage en creux pas principal en creux si bien que le protagoniste va se retrouver dans des lieux où il a fini sa vie un cabanon de jardinier de l'autre côté de Jérusalem au milieu des oliviers où il a vécu les Michael il a vécu les derniers mois de sa vie il peignait là sans rien il avait rien il avait ses couleurs et il y avait un serpent raconte les gens qui allaient le voir pour essayer de le sortir de là un serpent qui vivait en communauté avec lui qui se mettait sur la table et puis il s'entendait bien il ne voulait pas et puis un beau jour il a découpé un morceau de la cabane c'était plein de vermiculés vous savez ça fait des choses très jolies il a trouvé que ça faisait ce serait son dernier tableau il a mis dans son carton un dessin il a pris l'avion il est venu à Méni longtemps où nous sommes arrivés où nous sommes arrivés de Tunisie dans le même quartier et puis là il est allé ça se faisait à l'époque il est allé au sous-sol du bazar de l'hôtel de ville il s'achetait un fusil de chasse et il s'est raché la tête bon je suis resté avec ça pendant bien longtemps puis un jour j'ai écrit Palestine mais d'une certaine manière c'est un hommage à mon frère un bel hommage oui mais donc il y a toute cette oeuvre qui est quand même on peut le dire je crois conséquente et finalement je sais pas peut-être que tu tu t'ennuyais ou alors que je sais pas peut-être qu'entre deux romans tu avais envie de te tu veux dire pourquoi je me suis mis à peindre entre deux romans peut-être qu'il fallait je sais pas diversifier je ne sais pas quelle mouche t'appliquer pourquoi j'écris des poèmes tous les deux non non pourquoi il y a des poèmes et pourquoi il y a du théâtre et pourquoi tant d'essais de réflexion sur l'art pourquoi cette grande connivence avec les peintres on se posait pas ces questions il n'y a pas encore très longtemps au 19ème siècle tous les écrivains qui étaient dans l'aventure pensaient en termes d'écriture en termes d'investigation et d'une certaine manière on passe d'un genre à l'autre ce ne sont que des variations d'une intensité d'une énergie d'une volonté de comprendre ce qui vous entoure de comprendre et puis de prolonger le théâtre d'Hugo il prolonge son oeuvre romanesque et sa poésie il éclaire tout va ensemble mais nous sommes dans une époque où les éditeurs ne veulent plus entendre parler ni des poètes ni des dramaturges ni des nouvellistes à la limite mais moi je n'ai pas pu me faire accepter ces dictats donc je continue d'écrire là je rassemble des textes sur la peinture ça fera je ne sais pas qui va l'éditer ça fera mille pages mille pages de textes tu auras 100 peintres 100 artistes bon tout ça pour dire que comme si tout ça ne suffisait pas et d'ailleurs quelque part ça ne suffisait pas puisque tu t'es lancé dans la grande aventure d'Apulé et là je crois que c'est aussi une manière de sortir peut-être du travail solitaire de l'écriture solitaire du peintre et du poète même si ce travail a souvent été accompagné pendant des années d'un travail quasiment social d'animateur d'atelier d'écriture il y a quand même manifestement je pense dans le travail d'écrivain une grande solitude et le contraire de la solitude c'est Apulé c'est la revue de la plus belle fraternité c'est la revue de rencontres merveilleuses des écrivains qui constituent le comité de rédaction des écrivains qui participent à chaque numéro d'Apulé et alors je vais faire une comparaison parfaitement idiote peut-être une une je Hubert est un cuisinier hors pair et donc on ne sait pas comment soudain il n'y avait rien à manger il n'y avait que des trucs bizarres éparpillés à droite à gauche et soudain on a un festin mais un festin flamboyant pour 300 personnes c'est un peu la non mais écoute je t'assure il y a un côté multiplication des petits pains et je ne sais pas comment tu fais revenir les petits poissons mais en tout cas on ne savait pas qu'il y avait quelque chose et soudain on a un festin d'une générosité extraordinaire de de partage de richesse de poésie de théâtre de réflexion de de diversité des langues du monde de de ce mélange de ces fameuses ces galaxies d'identité qui nous constituent tous et qui est constitutif de la revue Apulé est-ce que je me trompe si c'est ce désir nécessaire mais c'était évident qu'il fallait une revue comme ça pas une petite revue qu'on va ranger avec les autres petites revues où on va à 5 ou 6 bien choisis et bien polis poser des thèmes comme ça et puis non il fallait une revue une revue internationale une revue où la liberté soit exaltée où on soit tous tous ensemble dans cette même perspective où on refuse on refuse ce qu'on nous impose ici et là partout où cette solidarité elle se manifeste de mille façons où la littérature et la poésie ne soient absolument pas négligées au contraire soient premières puisque plus une voix est forte plus un texte est fort et plus il va résonner et plus il va il y a une chose dont je suis persuadé c'est j'étais un petit peu enseignant quand j'étais tout jeune j'étais instituteur en classe pratique ensuite je ne pense pas que vous vous souveniez ce que c'était les classes pratiques on mettait les gosses qui devaient être éjectés sans formation on les mettait dans des endroits et puis dans des classes comme ça souvent hors du lycée de la structure des prêts fabriqués et puis on disait maintenant vous les occupez faites-leur ce que vous voulez par exemple tiens me disait un sous-directeur j'ai une bonne idée vous allez faire la maquette du collège du lycée vous allez faire des bêtises et ces gosses là ces gosses là étaient dans une espèce de désespérance j'ai travaillé à Orly j'ai travaillé dans le 93 où je suis allé dans les classes pendant des années en prison je suis allé dans plein de prisons en hôpital psychiatrique à Reims et ailleurs avec des enfants psychiatrisés et c'est toute une partie de ma vie j'ai été éducateur de rue et j'écrivais pourtant c'était pas c'était pas ma vocation c'était pas ça ma vocation ma vocation c'était c'était écrire mais bon il faut vivre il faut vivre et puis il n'y avait que ça qui pouvait être en correspondance d'une certaine manière avec paradoxalement c'est pas tenir une galerie ou c'est pas ce qui pouvait être en correspondance avec l'élan qu'on peut avoir dans le travail d'interrogation d'écriture de poésie c'est c'est avec les jeunes c'est dans cette rencontre c'est dans ce tourment dans ces difficultés j'ai gardé des poèmes de prisonniers illettrés éblouissants que j'ai mis dans le on n'a pas parlé des magasins d'écriture non qu'il y en a certains qui sont dans les dans les magasins d'écriture c'était quoi la question ? la question c'était comme tu n'écris pas beaucoup de livres et que tu es assez peu actif dans ta vie pour te désennuyer tu as donc proposé à ton éditeur qui ne voulait pas publier de poésie de publier une revue littéraire annuelle à Pulé et c'est déjà cinq numéros on y réfléchissait depuis un moment de faire cette revue qui manque qui manque absolument dans l'espace éditorial une revue comme ça manque manquait tout le monde le dit maintenant tout le monde le pense évidemment il faudrait qu'il y ait plus de lecteurs pour que heureusement on va faire un festival l'année prochaine il y aura la deuxième session qui sera extraordinaire mais c'est bon là il y a il y a du confinement nous on a fait cette revue pour sortir du confinement dans la tête confinement des morales on est dans un monde où la morale la morale circonstancielle la morale égoïste a remplacé l'éthique et c'est ce retour de l'éthique qu'on envisage dans 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 et et vous savez tous les 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 créateurs les poètes les gens qui sont dans dans une dynamique de création et de et bien ils n'ont qu'une seule un seul mot à la bouche une seule aspiration c'est la liberté donc on est vraiment dès lors dans une internationale et et c'est ça qui porte la revue est-ce que Catherine tu avais prévu de nous lire quelques bon à vrai dire j'avais rien prévu du tout alors absolument rien dans ce qui était initialement prévu et peut-être que pour justement introduire la petite lecture là que je vais faire à l'instant qui va être donc une petite lecture du texte inaugural de ce numéro 5 d'appuler et pour faire le lien avec ce qu'on ce qu'on vient d'entendre ce foisonnement extraordinaire des des territoires sur lesquels tu vas ancrer tes tes textes quelle qu'en soit la la nature territoire réel ou ou imaginaire et pour peut-être quand même mentionner le nom de Bernard Noël parce qu'initialement on avait imaginé que tu serais en conversation avec lui et que bon malheureusement il est allé il a été hospitalisé par deux fois voilà il est pas là mais il est présent mais ce soir je vais lire tu vas lire voilà et donc il donne dans ce numéro 5 d'appuler un formidable entretien à Yves Jouan sur une sur la censure avec un S donc la privation de de sens et il a il a une formule Bernard Noël à un moment dans l'entretien dit Esa je pense à toi très fort parce que c'est vraiment aussi ce que tu fais dans ta manière d'aborder toutes ces variétés de sujets formidables que vous venez tous les deux d'évoquer il parle de la de la nécessité pour nous de nettoyer nos regards c'est à dire de de revoir les catégories avec lesquelles nous nous regardons le monde avec lesquelles nous jugeons les a priori avec lesquelles nous abordons aussi l'autre et ce grand exercice de liberté que toi tu n'arrêtes pas de pratiquer en permanence c'est un peu ça et c'est ce qu'on retrouve dans cette revue depuis depuis l'origine depuis le premier numéro et bien sûr dans ce numéro 5 donc c'est formidable si tu lis le texte sur la censure enfin un extrait ce soir donc du coup moi là je vais juste me contenter de lire peut-être le début donc c'est le texte inaugural que signe Hubert et qui s'appelle la liberté d'être libre sur l'écart d'un siècle belligérance de toute espèce et exaction massive n'ont pas cessé au dépens de l'humanité entière sur fond de bouleversements civilisationnels de petites lâchetés cumulées et d'une étrange désertion des meilleurs d'entre nous de conduite d'échec déguisé en posture nihiliste ou joyeusement millénariste d'indifférence proche de la stupeur face à la faillite programmée des valeurs d'avenir faite de ferveur de mensuétude et de solidarité il existe une évidente corrélation entre l'état de guerre permanent et l'emprise économique exponentielle dans le processus de mondialisation dont nous sommes tous les témoins égarés et pantois que se passe-t-il que nous est-il arrivé le phénomène sectaire à alibi doctrinal qui alienne exclut et laissé pour compte au gré des arbitraires discrédits ou faux privilèges prend en France comme ailleurs des couleurs funestes les couleurs funestes du nihilisme le pire est la source du pire une mystification galopante formatée par l'industrie de l'image à l'échec planétaire égare toutes nos représentations et enrégimente les esprits faibles on peut faire de n'importe quel fils prodigue ou déposséder un terroriste convenable piégé dans un carcours de tropisme l'halluciné ordinaire est devenu le jouet de ses centres sensoriels l'esprit kamikaze aujourd'hui court les rues avec une manière de quiétude virale il semblerait qu'un phénomène d'hypnose généralisée soit lié à la connivence quasi organique de la technique et du pouvoir des médias soumis aux facteurs d'audience et du populisme conquérant de l'occultation des luttes de classes démarxisées récusées et rendues aux instincts de lynchage vieille mécanique des foules on peut relire le rousseau du discours sur l'inégalité comme si rien de neuf n'avait eu lieu les peuples une fois accoutumés à des maîtres ne sont plus en état de s'en passer s'ils tentent de secouer le jou ils s'éloignent d'autant plus de la liberté que prenant pour elle une licence effrénée qui lui est opposée leur révolution les livre presque toujours à des séducteurs qui ne font qu'aggraver leur chaîne l'histoire est-elle une modélisation de l'oubli nous sommes tous peu ou prou des privilégiés du désastre autant hier qu'aujourd'hui pour sa convocation mémorielle on peut relire aimer Césaire et suit une citation de Césaire que je ne lirai pas là mais voilà pour le tout début de ce texte inaugural qui donne bien sûr qui ouvre la voie quoi alors comme on pourrait conclure comme dans la série le prisonnier je suis un homme libre c'est quelque chose qui te va bien vous avez voilà c'était un peu impromptu tout ça mais vous avez sûrement des questions je voudrais poser une question à Hubert à Hubert en tant qu'écrivain le mot imaginaire revient tout le temps alors que on sait on voit bien à quel point vous êtes ancré dans la réalité dans la vie dans les combats dans l'histoire et donc de ce point de vue quelle expérience je pourrais dire avez-vous vous-même en tant qu'écrivain de ce que c'est que l'imaginaire j'ajouterais que Stevenson disait que la fiction n'est pas seulement dans le roman elle est dans tous les arts et dans la poésie entre autres et on sait que Léonard disait que l'art est une chose mentale vous avez en partie répondu vous saurez vous répondre mille fois l'imaginaire c'est l'imaginaire c'est d'abord c'est d'abord l'inconscient l'inconscient pas celui seulement de Freud mais aussi des romantiques allemands l'imaginaire c'est 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 le monde c'est l'univers c'est tout ce qui ce qui ce qui ce qui nous advient entre nous à travers quoi à travers à travers ce qui nous sépare c'est ce qui nous rassemble c'est à dire à travers l'espace symbolique c'est à dire à travers le langage le langage qui est le lieu où le lieu où le passé le présent le présent surtout et l'ombre et le spectre l'ombre spectrale d'un futur possible se mêle l'imaginaire c'est un océan et l'imaginaire c'est pas l'imagination l'imagination c'est un outil c'est un travail l'imagination on a de l'imagination on fait travailler notre imagination mais l'imaginaire bien évidemment est la chose du monde la plus partagée il y a cet imaginaire tout le monde le partage même même le 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 la personne la plus simple la moins la moins qui un 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 sans ressources moi j'ai travaillé j'ai fait écrire de la poésie à des à des gens comme ça qui étaient sans rien sans ressources et 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 l'imaginaire quand on on fait preuve d'imagination et bien tout d'un coup surgit et là on le sait qu'il est là on le sait qu'il est là on le sait qu'il est là combien de fois on entend des enfants ou des adultes ou des dire j'ai fait un rêve incroyable c'était c'était des palais c'était c'était des des villes entières il y avait là des créatures fantastiques il y avait des événements mais complètement imprévisibles et et puis les gens qui parlent de leurs rêves ils parlent de leurs rêves comme si c'était quelque chose qui se passe dehors ailleurs qui ne les concernait pas mais non c'est leur cerveau c'est eux-mêmes c'est leur esprit c'est chacun a en lui tous les tous les possibles de que 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 nous offrent la dimension cette dimension symbolique qui est la nôtre qui est la possibilité de convoquer l'absence et 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 dans dans toutes les solitudes et 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 à tout moment par un mot par un par une parole par par une rêverie et bien l'absence tout ce qui est absent est convoqué et et c'est parce qu'on parce qu'on peut convoquer l'absence à à tout moment qu'il y a création qu'il y a tout d'un coup la grande machine le le grand tourbillon analogique qui se met en marche et qui et d'où sortent les objets poétiques les les idées les pensées tous les esthènes comme vinci on dit sans l'imaginaire sans l'imaginaire rien n'est possible c'est c'est primordial nous sommes d'abord des créatures des animaux d'imaginaire nous sommes l'animal étant trop l'animal c'est intéressant c'est ça fait ça appartient à à cette idée même d'imaginaire parce que comment peut-on faire d'ailleurs la différence comment fait-on ce genre de différence et qui dit que nous dans notre dans ce lieu où nous sommes où tout est infiniment possible où la surprise est permanente et bien nous pouvons jurer de quoi que ce soit de la technique par exemple la technique pourquoi sommes-nous épatés par la technique mais la technique elle pourrait n'être que qu'une petite qu'une vaguelette sur cette sur cette infinie mère mère du songe de l'imaginaire où nous flottons tous sur une coque de noix donc il n'y a pas on peut tout réduire on peut tout réduire sauf l'imaginaire la réalité mais la réalité c'est une sous-préfecture de l'imaginaire d'ailleurs on voit bien que les écrivains réalistes ou auto-fictionnels et bien ils sortent pas trop de leur sous-préfecture je voulais c'est pas vraiment une question parce que je suis dans cet imaginaire dans cette interrogation vous remerciez pour ce débat parce que au début on se dit mais ça va un peu n'importe où il y a des émotions de ci de là mais finalement ça laisse des trous et ça laisse des percés et ça laisse entrevoir ce qui est l'aventure et ça et ça c'est extraordinaire et cet imaginaire finalement la seule chose qui n'est pas l'imaginaire c'est la normalisation les normes c'est pour ça que nous avons un des numéros à d'appuler je crois que c'est le deuxième imaginaire et pouvoir le pouvoir n'a de cesse que de réduire l'imaginaire le pouvoir n'a de cesse que de circonscrire l'imaginaire et d'en faire des modèles de modéliser l'imaginaire et d'en faire de l'idéologie et de s'en servir via les religions via les mythologies pour constituer des espèces de machines à aliéner et il y a une lutte permanente entre l'imaginaire libre et les pouvoirs qui se serrent parce que le pouvoir n'a pas d'imagination n'a pas d'imaginaire il a beaucoup d'imagination mais pas d'imaginaire parce que pourquoi le pouvoir n'a pas d'imaginaire parce qu'il veut perdurer le pouvoir n'a qu'une seule ambition c'est de perdurer de perdurer comme disait un roi au Maroc qui avait repris une phrase d'un philosophe allemand il disait je suis de l'être qui perdure dans son être c'est ça le pouvoir c'est de cet être on ne sait pas ce que c'est cet être il aurait aussi bien pu dire je suis de l'avoir perdurant dans son avoir et l'imaginaire c'est le contraire je vous disais le roman est l'invention du roman alors je conteste le fait que nous allions n'importe où en tous sens dans la mesure où toute chose de l'esprit participe de ce grand mouvement analogique et tout est en lien depuis Edgar Poe et Baudelaire nous le savons bien le démon analogique c'est c'est ce qui c'est ce qui crée la 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 surprise et l'invention permanente ici peut-être quelqu'un qui n'a jamais écrit qui va nous faire un chef d'oeuvre en peinture en ce soir ou demain et et tel autre qui se prend pour pour le roi de la choucroute et bien va 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 mourir de faim mais je voulais Hubert je voulais revenir Hubert je voulais revenir sur ce que ce que tu as dit et qui me semble extrêmement important c'est les catégories dans une catégorie il faut écrire d'une telle façon de telle autre etc on ne peut celui qui est écrivain de telle chose et et en fait il y a une sorte pratiquement de dictature et là on ne parle pas du pouvoir mais ce que je veux dire pourquoi convoquer Aristote il n'y a pas de catégorie pour un artiste il n'y en a pas ça n'existe pas et donc je salue je salue ce que tu disais à ce niveau là parce que c'est rare quand même je dis même si c'est je dirais c'est intense et je le sens comme comme toi mais c'est rare ou du moins en France je dirais c'est un combat qui est dur c'est à dire que tu fais une chose et pas l'autre et c'est interdit nous sommes avec un pulé internationaliste il y a des écrivains de partout au départ on s'est décentré parce que c'était essentiel de se décentrer pour ne pas tomber dans le panneau donc on est parti de 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 l'Afrique du Nord bon moi je suis né à Tunis il y a rien à Nigeria mais c'est c'est pas c'est pas le motif c'est qu'on a il y avait quand même au départ l'idée que on n'a pas réglé nos comptes avec le on n'a pas on n'a pas résorbé tout le drame tout notre monde est toujours modélisé par par le colonialisme par le post-colonialisme et et ça ça a créé des blessures terribles qui expliquent tout ce qui se passe aujourd'hui notamment le terrorisme tous les déséquilibres tout ce qui se passe aujourd'hui et nous au sein de la francophonie parce que c'est une revue francophone mais qui qui fait appel à toutes les langues du monde puisqu'on a un numéro qui s'appelle traduire le monde où on a plein de textes de poèmes de textes en plusieurs langues et il y a c'est pas en France on se situe pas en France on parle dans la langue française qui appartient à tout le monde et la francophonie d'ailleurs la francophonie c'est 200-300 millions de locuteurs à travers le monde mais aussi mais la francophonie c'est la traduction et la traduction ça signifie que ça met en activité toutes les langues au sein même de cette grande fiction de la langue française donc il faut sortir des catégories une question une dernière question je vais faire comme les bon donc pas de dernière question mais en revanche et bien vous pouvez comme vous le savez puisque nous avons la chance d'avoir un libraire découvrir par plein de pistes différentes et ce soir on lira il y aura des lectures et notre ami musicien va va nous faire beaucoup de bonheur et on va aussi évoquer Bernard Noël qui voilà moi je lirai des textes forts de de Bernard Noël c'est ce soir lecture et musique lecture et musique et en attendant on a un petit moment de lecture solitaire on a un petit moment on a un petit moment de lecture solitaire on a un petit moment